Bokertov, Bokertov, donc juste avant la petite halakha d'Ul Khotsuka, déjà c'est marqué, on voit que le Satan, le Mekka Treg, il n'est pas très content après Kippour, et donc il faut essayer de l'éviter, c'est pour ça qu'on sonne le chauffard à la sortie de Kippour, c'est une des raisons pour un petit peu, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons c'est pour être, et c'est marqué que c'est important le lendemain de Kippour de se lever de bonheur, comme ça écrit le Mishnabura, pour pas que le Satan il dise, bon ça y est, ils ont fini, ils ont fini, non, il faut savoir enchaîner, il y a même le Zohar HaKadosh, il dit que la souka, c'est l'ishtah zava min Mekka Trega, pour protéger du Mekka Treg, donc il y a là-dessus tout un sujet, pourquoi la souka, le Mekka Treg, Rav Dessler souvent il explique que le Mekka Treg, c'est notre Yetzirara, qui voit que Kippour en a, il n'est pas tranquille, il essaye de nous refaire fauter, etc. Donc Rahamim, ils ont dit que le lulav, il vient, il vient, c'est quoi le premier jour, le premier jour de quoi, on n'appelle pas ça le premier jour, on est le 15 du mois, ou le kartem, attention, maintenant les Havonot, ils peuvent commencer, pendant les 4 jours, 4 jours on court à faire des mitzvot, donc on n'a pas le temps, mais Al-Kolpanim, on voit de là que, il faut prendre ces décisions de Kippour, et les mettre en pratique, il ne faut pas attendre que ça s'oublie, que ça se perd, on a dit hier que Milta Dela Ramya Aled Enish, Lava Da'ate, quelque chose qui n'est pas pris dans la conscience de l'homme, et qui ne la surveille pas, alors il oublie, on peut passer devant des choses, on peut voir des choses, même pas en remarque, si je vous dis, c'est quoi les voitures, qui sont enfin garées devant le 24, personne ne va savoir, pourtant vous êtes passé devant, c'est comme ça, quelque chose qu'on ne prend pas, donc la même chose, si les Kabbalot de Kippour, on veut qu'ils aient une valeur, il faut les mettre en pratique, donc bon, Hachem, vous êtes un minyan de bonheur, après le Limud, donc c'est magnifique, c'est juste que ceux qui n'ont pas le Limud après, il faut qu'ils réfléchissent quand ils le mettent, ben Ezra Tachem, alors juste pour la Halakha, donc c'est marqué que des l'Echatrila de préférence, il faut tout manger dans la soukha, et celui qui est Mahmir, même un verre d'eau, il le boit à la soukha, et en plus à Shabbat et Yom Tov, il faut encore être plus rigoureux, et essayer de tout boire et tout manger sous la soukha. Le premier soir, on a la mitzvah de Kazaït, 30 grammes dans la soukha d'Eoraita, où on va la faire même s'il va pleuvoir, si on voit que ça ne va pas s'arrêter, on l'a fait quand même parce que c'est une mitzvah, Mina Torah, cette achilat de Kazaït, c'est comme l'achilat de la matzah, mais la question, bon, beaucoup de gens n'ont pas de soukha, et ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent manger à la maison. C'est vrai que quand on voit dans les poskhim, sur chaque chose, il y a des avis dans les riche-olimes qui disent qu'on n'a pas le droit. Mais non, on va voir qu'est-ce que oui, on a le droit, pour que ceux qui n'ont pas de soukha et qui mangent leur kazaït dans la soukha de la synagogue, et après ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent manger en dehors de la soukha. Alors pour du pain, on a le droit d'aller jusqu'à Kabeza. Kabeza, c'est vrai que d'après le Chazonich, c'est pas mal quand même, mais vu que c'est un Isour des Horaïtah, donc on va d'après le Grahnaé, on est Mahmir, et donc maximum jusqu'à 54 grammes de pain à la maison, voilà, pas plus. C'est quelqu'un qui mange à la maison et qui va faire un étila, il ne peut pas dépasser 54 grammes, de préférence on s'arrête à 50, on ne peut pas manger en dehors de la soukha, ça s'appelle Achila Kvoa. Pour des gâteaux, on aurait pu, gâteaux, couscous, pâtes, on aurait pu dire qu'il n'y a pas de Kivihut, c'est Ouda, mais malgré tout le rof des Poskim, presque tout le monde, on n'a pas le droit de manger aussi plus que 50 grammes de toutes ces matières qui sont des matières de gâteaux ou à base de blé, donc que ce soit des gâteaux, que ce soit des pâtes, ou que ce soit du couscous, on ne peut pas, on a le droit jusqu'à, donc si tu as déjà mangé tes 50 grammes de pain, tu n'as pas le droit au couscous ce jour-là. En revanche, le riz, les machals, qui ne rentrent pas dans les minets de Gannes, ça on pourrait manger un plat de riz à la maison sans problème, ce qui est intéressant. Je donne, sur chaque chose il y a des avis, mais je donne ce qui est plus ou moins Mekubal, voilà. Maintenant, tout le reste, tout ce qui est la viande, etc. Là aussi il y a des avis qui disent que si c'est Kavua, tu n'as pas le droit, mais Mekaradine, si un homme n'a pas de soukha, il doit faire ses repas, etc. Il a le droit de manger ça, on ne le limite pas à une certaine quantité. Maintenant il y aurait eu la Shehela, si quelqu'un par exemple, il étale son kazaïd, il veut manger 100 grammes de pain, il étale. On sait qu'en général, qu'est-ce qu'on appelle manger ? C'est birdé, achilat pras, dans les 4 minutes, dans les 2 minutes. Mais aujourd'hui on a plus l'habitude, on fait moins attention de manger notre kazaïd dans achilat pras. On devrait. Et ceux qui font attention, ils mangent le kazaïd, birdé, achilat pras. Mais on va dire que beaucoup vend comme c'est Poskim que dans le pain, tant qu'on est dans le repas, ça s'appelle le même repas. Du coup à Soukhot, ça devient un problème. Et on ne peut pas dire je mange au début du repas, je fais un arrêt et je remange une deuxième fois. Donc on ne peut pas dire ça, malgré que certains penseraient qu'on pourrait le faire, mais on ne peut pas contredire ce qu'on fait tout le long de l'année. En revanche, quelqu'un qui aurait fait un vrai arrêt dans son repas, il aurait fait un vrai FC, qui s'est levé une demi-heure, et il redémarre comme un autre repas ou une deuxième partie de son repas. Peut-être qu'en Achinamila, il pourrait penser, compter sur les Poskim, qu'il y a eu une coupure avec le premier pain pour démarrer un autre pain. Mais c'est plus délicat. Voilà. Mais Icaradine, ceux qui mangent chez eux à la maison, ils savent que Soukhot, il n'y a pas, voilà, on mange les 50 grammes d'Enigma ou bien on mange 30 grammes de pain et 20 grammes de couscous. Et comme ça, on fait attention, on est machmir, c'est un isur hamur, c'est un isur Torah. Après, s'il pleut dehors, on peut manger ce qu'on veut parce que vu qu'on ne peut plus aller à la Soukha, du coup, on a le droit de manger à la maison ce qu'on veut parce qu'on n'est plus chayav dans la Soukha puisqu'il pleut dans la Soukha. Voilà. Chazak ou baruch chez Nizke et kayem et ta mitzvot behidur ou keil chatan. Bézat Hashem. Chazak. Chazak. Chazak.